De retour sur les planches avec la vie de Galilée de Bertolt Brecht publié en 40 en France, une pièce écrite en 38 par le dramaturge allemand pendant son exil au Danemark et plein de fois retravaillé une pièce en 15 tableaux. Bonjour Philippe Toretton. Bonjour. Une pièce que vous retrouvez vous aussi puisque vous l'avez déjà jouée avec Antoine Vitesse, pas moins, en 90 pour la comédie française. A partir de quelle version avez-vous travaillé ici avec la metteur en scène Claudia Stavisky ? A partir de l'adaptation qu'avait commandée, je crois, Antoine Vitesse à Éloire Recoing et qui reste une des meilleures, même si je n'ai pas vu tout, mais disons que c'est celle maintenant qui est assez généralement travaillée quand on aborde ce texte. Les mots sont donc le même, c'est la réinterprétation qui est différente et notamment près de 30 ans après. C'est cette grande magie du théâtre, c'est qu'on n'en finit pas avec les débats soulevés par les pièces, par ses chefs-d'oeuvre. Finalement, nous autres interprètes, on apporte notre petite couleur locale, humaine, notre patte humaine, mais le débat lui reste entier. Donc on n'en a jamais fini avec ça. Et c'est ce qui me passionne, moi, dans le théâtre, c'est ce vers quoi je tends le plus, c'est-à-dire que de plus en plus, je m'éloigne de tout travail sur le personnage. C'est un peu hypocrite ce que je dis, mais quand même. C'est-à-dire que pour moi, le personnage se définit à partir du moment où on sait ce qu'on dit et qu'on sait aussi à qui on le dit. Pourquoi on dit ça ce soir ? Et après, on s'aperçoit que finalement, pour le dire, il vaut mieux être comme ça que comme ça et si j'étais habillé comme ça, ce serait mieux. Mais le personnage se définit dans un second temps. Or, on a tendance un peu, je crois, à réfléchir, enfin surtout quand on commence le théâtre, à réfléchir d'abord au personnage. Parce que réfléchir au personnage, c'est penser à soi. Donc on pense à soi et on pense et on est encombré de soi. Et en fait, la meilleure façon de se désencombrer de soi, c'est de se mettre au service d'un texte et d'une prosodie écrite et puis de la mettre en action. C'est très brechien comme conception aussi de l'acteur Philippe Toréton. Les personnages ne sont pas fixés une fois pour toutes. Voilà ce qu'il stipule dans ses écrits sur le théâtre. Ils peuvent avoir presque n'importe quel physique et permettent qu'on les dote d'une foule de traits privés. Ce Galilée, votre Galilée, de quel trait privé vous l'avez doté justement ? Forcément les miens, mais comme je ne me connais pas tant que ça, donc je vous laisse juger et découvrir ça. Il a ma patte humaine. Après, moi ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est ce combat-là, ce combat d'un homme de science vis-à-vis d'une intransigeance religieuse. Et c'est ce côté lanceur d'alerte, comme vous l'avez signalé dans votre chapeau. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est ce qui m'est apparu en premier, en relisant la pièce, 30 ans après la mise en scène d'Antoine Vitesse. On n'était pas, à l'époque, on n'était qu'à l'aube de ça. Et maintenant, je n'ai pas arrêté, c'est pour ça que le contenu de cette émission me ravit, parce que je n'ai pas arrêté de penser à tous ces climatologues qui n'arrêtent pas de dire « Attention, regardons, regardez les chiffres, regardez ce qui se passe, la fonte des glaces, regardez, etc. » Et nous, nous nous comportons comme des cardinaux inquisiteurs de cette société consumériste, avec une conscience quand même, mais on est le frein, le frein à ce progrès qui doit assurer notre survie, en fait. De la metteur en scène, Claudia Stavisky loue aussi la modernité de cette pièce. Qu'est-ce que cet homme du XVIIe a à nous dire encore aujourd'hui ? Écoutons-le dans votre voix, Philippe Torétan. « Les mouvements des astres sont devenus plus prévisibles, mais toujours incalculables pour les peuples sont les mouvements de leurs souverains. Le combat pour rendre le ciel mesurable est gagné à cause du doute, mais à cause de la foi, le combat de la ménagère romaine pour son lait sera encore et toujours perdu. La science s'artit à avoir avec ces deux combats. Pourquoi travaillez-vous ? Moi, je soutiens que le seul but de la science consiste à soulager les peines de l'existence humaine. Quand des hommes de science, intimidés par des hommes de pouvoir égoïste, se contentent d'amasser le travail pour le travail, se contentent d'amasser le savoir pour le savoir, la science peut s'en trouver mutilée. Et vos nouvelles machines pourraient ne signifier que des tourments nouveaux. Vous découvrirez peut-être avec le temps tout ce qu'on peut découvrir. Et votre progrès, cependant, ne sera qu'une progression qui vous éloignera de l'humanité. L'abîme entre les vous pourrait un jour devenir si grand qu'à votre cri de joie devant quelques nouvelles conquêtes pourrait répondre un cri d'horreur universel. Extrait des répétitions. Merci d'ailleurs de nous l'avoir livré, cet extrait-là, Philippe Toretton. On entend cette notion de progrès, la peur aussi qu'elle peut engendrer. Il faut en revenir peut-être au cœur de la pièce. C'est la terre qui tourne autour du soleil et non l'inverse. Galilée défend cette thèse copernicienne contre la thèse aristotélicienne. Pourquoi ces découvertes, à l'époque, font-elles si peur aux nobles, aux sachants, aux clergés ? Parce que je crois que tout le monde politique, religieux de l'époque est tourné autour de ça. C'est-à-dire qu'on a fait un modèle unique de l'homme, la créature de Dieu, la plus parfaite, à l'image de Dieu. Donc il doit être central. Donc il est hors de question que cet être central puisse se trouver sur un caillou qui bouge. Donc c'est forcément tout le reste qui bouge. Et comme ça correspond, ça tombe bien, à ce qu'on voit le matin. On voit le soleil se lever et se coucher. Donc tout est parfait. Donc, et ça permet aussi de dire que ceux qui sont les représentants de Dieu sur terre, les papes, les cardinaux, les prêtres et jusqu'aux curés de campagne, sont au centre de cette grande machinerie. Et qu'on doit leur obéir et travailler pour ça. Et ne pas râler quand on prélève l'impôt, etc. Tout s'organise. Donc quelqu'un qui vient dire, eh bien, contrairement à ce qu'on voit, c'est nous qui bougeons. Donc on n'est pas le centre. Et donc, lui ne dit que ça. Il n'en tire aucune conclusion politique. Simplement, c'est les autres qui en tirent une conclusion. Donc il dit, en fait, c'est révolutionnaire. Mais ça remet en cause. C'est le formidable discours de Galilée. C'est que lui-même, l'opposition religieuse va l'amener à être politique. Mais au début de la pièce, il ne l'est pas. La preuve, c'est que la pièce commence avec un enfant. Et il lui dit, voilà, moi j'ai acquis la certitude que Copernic a raison. Et qu'effectivement, c'est un système héliocentrique. Mais ça le rend joyeux. Il dit, il est apparu que les cieux sont vides. Alors un rire joyeux retentit. Il est dans la joie. La pièce commence par une joie enfantine de quelqu'un qui se délecte à se dire, bon sang, mais c'est ça. Il avait raison. Et après, les ennuis commencent. Et ça commence tout doucement. Avec un ami, d'abord, qui le prévient, qui lui dit, tu sais, on a condamné quelqu'un au bûcher pour ça il y a quelque temps. Giordano Bruno. Et lui, il n'en a cure parce qu'il croit à l'évidence de la preuve. Et il croit en l'homme, c'est un humaniste. Il pense que si on explique bien, il n'y a aucune raison qu'on se fâche, puisque c'est la réalité. Donc il n'y a pas à combattre la réalité. En fait, presque plus qu'un scientifique, c'est un médecin ou un explorateur de l'âme humaine aussi, en braquant son télescope vers les astres. C'est aussi l'époque et la nature humaine qui va éclairer et révéler. Et c'est ce que Brecht montre dans cette pièce. Totalement. Totalement. C'est un éveil des consciences. Brecht s'est servi de Galilée. Alors, la pièce n'est pas d'une rigueur absolue historique par rapport à la biographie de Galilée. Mais il en a gardé, finalement, la substantique moelle de ça. Galilée tenait à ce que ses livres soient édités dans le langage du peuple. Et non pas en latin, parce que le latin était excluant pour la plupart. Donc il voulait partager son savoir. Pourquoi Brecht s'intéresse à Galilée et à sa vie et à ses découvertes en 1938 ? Pourquoi est-ce qu'il écrit ce texte ? Alors, la motivation première, je ne sais pas pourquoi spécialement là, en 1938, en exil au Danemark, il a commencé à jeter les premières pages de cette pièce. Je pense que les raisons étaient déjà là. Sur cet homme en opposition à un pouvoir absolu, Brecht, en tant que fuyant l'Allemagne nazie, devaient faire un parallèle, comme ça, entre le dramaturge qu'il était et l'obscurantisme nazi, dont était en proie son pays natal. Et je pense que ça a commencé comme ça. Et d'ailleurs, les différentes versions, on suit un peu jusqu'à l'explosion de la première bombe nucléaire sur Hiroshima, puis quelques semaines après, Nagasaki, a fait changer la fin du texte aussi. L'extrait que je lis, qu'on a entendu tout à l'heure, il fait clairement référence à ça. Quand il dit « À votre cri de joie devant quelques nouvelles conquêtes » pourrait répondre à un cri d'horreur universel. Le cri d'horreur était celui-là à l'époque. Maintenant, on pourrait y rajouter le climat qui change. C'est une dénonciation de l'obscurantisme, de l'autoritarisme, avec Galilée, ce personnage éclairé, mais qui n'est quand même pas prêt à tous les sacrifices pour établir sa vérité. Il est harcelé par les inquisiteurs. Vous évoquiez ce contexte qui a sûrement joué dans l'esprit de Bertolt Brecht pour l'écriture de cette pièce. Mais il y a peut-être une autre dimension, une dimension religieuse, que mettait en avant en 1990 Antoine Vitesse qui a donc mis en scène « La vie de Galilée » pour la première fois aussi avec vous, Philippe Toréton. Pour moi, Brecht est évidemment nourri de la culture religieuse, de la culture luthérienne précisément. Il y a dans le texte un très grand nombre de références que Éloire Coing a fait apparaître. Je pense qu'il les a fait apparaître pour la première fois. Je crois qu'il y a eu une sorte d'innovation. Ce sont des références évidentes, des références à l'Ancien Testament, dans la traduction de Luther et au Nouveau Testament. Il ne l'a pas ajouté. Il faut bien comprendre ça. Il ne s'agit pas d'une adaptation, il s'agit d'une traduction. Je tiens beaucoup à ce mot de traduction et j'ai horreur, comme vous le savez, les adaptations. Là, il s'agit d'une traduction tout à fait fidèle et qui fait bien apparaître dans le langage utilisé, dans le choix des mots, la référence à la Bible. Brecht en Galilée, Brecht qui fait son propre portrait aussi. Sûrement, oui. Sûrement, le paradoxe humain de cet homme de conviction qui, finalement, va capituler parce qu'il a peur. Il a peur de la douleur physique. Il a peur de la torture. On le saura à moins. Et puis, certaines contradictions aussi. Ce génie un peu aveugle aux sentiments des autres. La façon dont il traite sa fille, Virginia, qui est totalement inventée, même si Virginia était une des filles de Galilée. Mais au contraire, elle était très proche de son père et elle l'a aidée dans l'écriture. Lui, il en fait un être qui, par sûrement machisme aussi, il ne s'intéresse qu'aux petits garçons. C'est forcément le petit garçon qui est porteur de la science du futur, pas la fille qui va de toute façon devoir se marier. Et donc, alors que c'est elle qui va rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie avec son père. Alors la fille, d'ailleurs, dans cette nouvelle mise en scène, c'est votre fille à vous, Marie Touréton, qu'on retrouvera donc sur la scène de la Scala à Paris, tout d'abord, avant une tournée dans toute la France. Vous évoquez les résonances de ce texte, Philippe Touréton, avec l'époque. Le théâtre, c'est avant tout des mots et les mots des idées. Mais sur la forme, à l'instant, on entendait Antoine Vitesse parler de la traduction et non de l'adaptation des lois recoins. Sur la forme, est-ce que cette langue de Brecht, dans cette vie de Galilée, elle est aussi très moderne ? Elle est extrêmement moderne. D'un point de vue très pratique d'acteur, je me souviens de Roland Bertin râlant après ce texte parce qu'il le trouvait très dur à mémoriser. Et je m'aperçois que j'ai bien fait de m'y prendre à l'avance parce qu'il avait ô combien raison. Mais justement, cette difficulté de mémorisation est liée à la qualité du travail des lois recoins. Ce n'est pas du tout un défaut, au contraire. L'écriture est extrêmement belle, mais complexe. Et c'est cette complexité qui, à force du travail, finit par être naturelle et plus vraie que le vrai, en fait. Et je crois beaucoup à ça. Je faisais ce parallèle avec l'écriture de Jean Cosmos, inspiré de Roger Vercelles, dans Capitaine Conan. Le texte, en fait, le scénario était très écrit. Très écrit. Mais ça donne une impression de fluidité. si on le travaille, si on remet sa copie chaque jour comme ça, et on finit par trouver une fluidité. Et cette fluidité est encore plus belle que le vérisme, en fait. Et moi, j'adore ce travail-là. Mais c'est la même langue qu'il emploie pour la vie de Galilée, là, Bertolt Brecht, que dans La résistible ascension d'Arthur Ouhui, qu'il écrit 2-3 ans plus tard et que vous avez, vous aussi, joué, interprété il y a 3 ans, Philippe Torretton ? Je n'ai pas ce sentiment-là. Il y a une sève commune, évidemment, mais je pense que le travail d'écriture est beaucoup plus achevé sur la vie de Galilée qu'Arthur Ouhui qui reste une pièce en chantier. Galilée aussi, d'une certaine façon, mais il avait quand même fait plusieurs versions. Arthur Ouhui est presque un montable à cause de ce travail pas fini. absolument pas fini. Donc, ça reste émouvant parce que c'est lui, parce que c'est Brecht, parce que ça témoigne, c'est la seule pièce quasiment visible sur l'Allemagne nazie. Mais il y a Charlot au cinéma et le dictateur au cinéma et Arthur Ouhui au théâtre, en dehors de ça. Il vous va bien, Brecht, quand même, Philippe Torretton. Ce n'est pas pour rien que vous le retrouvez depuis quelques années qu'il vient jalonner votre parcours. Je m'expose pour que vous puissiez vous voir à ma place. Ça, c'est ce que vous, vous écrivez dans votre petit lexique amoureux du théâtre. Jouer juste, ce n'est pas tendre, un miroir déformant. Et ça, Brecht était d'accord, il faut trouver cette interaction aussi avec le spectateur. Absolument. Moi, je crois que c'est un théâtre en prise directe avec le public. Pour le public, chaque scène est un débat où le personnage compte moins que les idées. Coup d'envoi de la rentrée musicale, si vous le voulez bien. maintenant, Philippe Toréton avec l'ouverture ce soir du jazz festival. Jazz à la Villette, le festival parisien qui attend de nombreuses grandes voix du jazz. Le boss de la basse, l'Américain Marcus Miller, la Malianou Moussangar et le soulman Lee Fields qui sera d'ailleurs notre invité jeudi prochain. Ou encore la voix du pionnier de l'Afrobitre converti au jazz, le Nigérian Tony Allen. Il est On Fire sur France Culture. Midi 19. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Tony Allen On Fire avec son projet The Source. Il sera donc en concert samedi 31 août à Jazz à la Villette. Et puis pour clore cette édition 2019, il y aura une soirée hommage à la reine de la Soul, Aretha Franklin. Ce sera le mardi 10 septembre. Vous aimez le jazz, Philippe Toréton ? Énormément. Énormément ? Oui. Il m'accompagne qui s'appelle Elsa Boublil sur France Musique et qui a longtemps fait le jazz sur 21. Ce serait dommage que... Vous avez le droit, vous pouvez avoir beaucoup de goût en commun. Non, mais j'étais initié par elle et je découvre des gens merveilleux, j'adore. Voilà, et vous avez notamment travaillé avec Édouard Perrault, membre du trio de jazz d'As Capital pour mettre en musique les mots d'Alain Leprès, poète parolier. C'était Mec. Il vous accompagnait à la batterie. France Culture, midi 21. Vous avez fait un clin d'œil à Bertrand Tavernier en évoquant le texte très écrit de ce film Capitaine Conant où il vous a offert le rôle principal qui vous a valu un César du meilleur acteur. C'était en 97. Bertrand Tavernier avec lequel vous aviez déjà collaboré. L627, Lapa, c'était avant. C'est en malade imaginaire au théâtre qu'il avait fait votre connaissance. Il l'a raconté. Il dit qu'il aimait chez vous votre sens du rythme, votre capacité à faire rire et pas votre gueule d'atmosphère mais ce quelque chose de populaire qu'il y a en vous. On l'écoute. Toretton, c'est en voyant des rushs de L627 qu'Ospos m'a dit c'est conant. C'est lui. C'est lui. C'est exactement lui. Il a l'énergie, la vitalité, le côté très très populaire, très en voix qui vient là et puis une manière de se déplacer, de jouer avec des accessoires. Et alors Philippe, puisqu'il trouvait, disait comment est-ce qu'on joue d'un chef ? Il dit moi j'ai jamais été chef de quoi que ce soit dans la vie. Comment on joue ? Et c'est l'officier, le sous-officier qui les entraînait à crapahuter, qui lui a dit c'est très simple, tous les hommes te regardent. Il faut que tu aies imposé ça. C'est quand vous avancez, quand vous marchez, tout le monde a les yeux fixés sur toi. Ça fera passer le fait que t'es le chef. Être populaire, à quoi ça tient Philippe, t'aurais-t-on ? Ou avoir ce quelque chose de populaire ? Je pense que les racines familiales doivent compter beaucoup. Et puis une façon d'être toujours branchée avec ça. C'est-à-dire que j'ai circulé dans différentes strates de notre société mais mon fil avec mes origines ne s'est jamais rompu. Elles ont poussé où, racines ? Dans un milieu à la fois urbain et paysan. Paysan du côté de ma mère, urbain du côté de mon père, en province, à Rouen et du côté de Pont-au-de-Mer dans l'heure, à Tricville exactement, en Normandie, je salue bien. Et puis donc un milieu ouvrier et paysan. Avec des oncles qui ont tous commencé à 14 ans dans les usines. Et ma grand-mère aussi, à la fois paysanne mais aussi qui a travaillé longtemps en usine pour que ses filles puissent avoir le baccalauréat. Ce que je raconte dans mon livre, Mémé. La fameuse Mémé avec toutes ces Madeleine de Proust que vous avez d'ores et déjà partagé effectivement dans ce livre. Et puis qui continue à circuler. Ce livre m'a emmené en Chine, parler de Mémé en Chine avec les mêmes larmes qui coulent, des mêmes yeux. Je trouve ça merveilleux. Ce petit coin de France où vous avez grandi, est-ce qu'il avait quelque chose du village que l'on retrouve dans un polar de Pierre Lemaitre mis à l'écran très prochainement par le réalisateur Nicolas Abou Crièf. Trois jours et une vie où vous serez aux côtés de Sandrine Bonner et de Charles Berling. Vous interpréterez le médecin de campagne qui évolue donc dans cette histoire qu'on ne voit pas forcément déflorer entièrement maintenant mais qui est un huis clos un huis clos dont il est difficile pour le héros de s'échapper. Ah oui, c'est une métaphore comme ça du remord. Et Pierre Lemaitre me disait que ce livre lui est apparu comme ça en une nuit et il me dit j'avais tous les éléments comme si j'écrivais sous la dictée. et il y a une tentative de fuir et qui va s'avérer vaine en fait comment son milieu le rattrape constamment etc. Quels que soient les choix les efforts aussi qu'il met en oeuvre pour échapper à son destin en fait il va revenir ici. Mais oui on peut faire un petit parallèle avec ma propre vie mais moi je n'ai jamais essayé d'échapper à mes origines. C'est comme disait Jacques Brel par rapport à sa Belgique il disait il n'y a aucune fierté ni honte à avoir avec ça je viens de là c'est tout donc il n'y a pas à être ignorant de ça puis il n'y a pas non plus à le sur-revendiquer moi je je suis normand c'est ni une fierté ni une honte les hasards de la vie m'ont fait naître là et j'assume tout ça il n'y a aucun problème avec ça. On vous entendait douter dans le récit qu'en fait en tout cas Bertrand Tavernier au moment où vous avez accepté ce rôle du capitaine Conan parce que c'est un chef vous avez appris depuis à incarner le chef il y avait quand même une culpabilité au départ par rapport Oui il y en a eu il y a toujours une culpabilité surtout au cinéma un sentiment d'absence de légitimité Oui ben oui on peut tout ce qu'on est amené à faire c'est rare qu'on ait un rôle très proche de soi et à la limite le plus gros problème qu'on puisse me poser en direction d'acteur c'est de me dire ben voilà ce rôle c'est toi le problème c'est que moi je ne me connais pas donc je non non on est fait pour aller vers les autres en principe les comédiens sont assez construits comme ça observer et puis rendre compte d'un autre possible dans lequel il y aura un petit bout de moi voilà mais quand on voilà quand on dit ben voilà ce rôle est un chef de guerre bon ben j'étais réformé P3 je mon passé militaire est assez restreint donc comment on fait et ben en fait c'est de la pâte humaine c'est à dire que à un moment donné on s'entraînait j'y arrivais pas j'y arrivais pas à commander on était tous des des jeunes de jeunes acteurs n'ayant pas fait notre armée pour la plupart donc ça se passait mal au niveau de la discipline de mettre au garde à vous tout ce qui était crapahutage ça allait très bien bagarre et tout ça allait très bien mais c'était la on avait une scène où on devait marcher au pas et ben on savait pas et moi je savais pas leur communiquer et mon instructeur m'a dit ben écoute à l'armée c'est simple faut gueuler voilà et ça vous avez appris à donner de la voix Philippe Toretto vous le dites d'ailleurs souvent je suis peut-être populaire mais je suis aussi clivant notamment par vos prises de position répétées dans le débat public on va vous pousser un peu à reprendre encore et encore position et à donner de la voix vous nous direz qui vous auriez envie aujourd'hui peut-être de mettre au pas avec cette voix forte que vous avez en nous accompagnant si vous le voulez bien dans cette discussion qui s'ouvrira dans une vingtaine de minutes avec le climatologue Jean Jouzel qui va nous rejoindre avec plaisir merci à vous je rappelle donc que vous serez à partir du 9 septembre à la Scala à Paris pour cette pièce La vie de Galilée qui va bientôt députer et qui sera tout l'automne en tournée en France de Toulon à Marseille en passant par Lyon et Saint-Etienne toutes les dates à retrouver sur le site de Toulon à Marseille